Toujours le même combat, je ne sais pas si vous suivez les résultats du compteur Téléthon, nous étions ce matin à 9 millions d'euros de dons je pense. Chaque année, depuis 1987, les Français se mobilisent pour recueillir le maximum de dons et aider les enfants atteints de maladies rares, comme la myopathie de Duchesne. Exceptionnellement avancé d'une semaine, le Téléthon a lieu le vendredi 29 et samedi 30 novembre en France, et notamment en Haute-Marne. À Chaumont, les associations se sont mobilisées et ont investi la salle des fêtes de la ville pour récolter le plus de dons possible. Oui, bien sûr, il faut toujours être là pour mobiliser et pour redonner ces valeurs fortes du Téléthon. Et quand on entend encore qu'il y a toujours ces enfants malades avec des nouvelles maladies qui ne sont encore pas tout à fait émergées et dont on recherche encore des solutions pour soigner ces enfants, il faut être là, il faut maintenir ce Téléthon et il faut bien évidemment mobiliser, y compris les jeunes générations. Une jeune génération que les équipes du Téléthon essayent de toucher au maximum. C'est vrai qu'il y a une vraie difficulté pour convaincre les nouvelles générations, auxquelles je crois bien évidemment, mais le Téléthon a aussi développé une communication directement auprès des scolaires. Il y a par exemple un processus, un dispositif qui s'appelle 1001 chercheurs, qui montre que des chercheurs payés par les dons qui remontent directement au Téléthon et au Généthon font des interventions parmi les scolaires pour sensibiliser les jeunes à ce bénévolat. Alors il y a de la danse un petit peu, il y a un petit tournoi de foot, il y a un petit tournoi d'en bas, il y a des formations aux premiers soins, il y a des petites choses comme ça, il y a un petit vide grenier avec des habits qui sont vendus, il y aura du chant, etc. Parmi les différentes activités proposées, la personnalisation de taux de bague en échange d'un don. En fait on veut rendre le graphisme accessible et en même temps on veut participer au bien commun, si on peut entendre ça comme ça, pour essayer aujourd'hui de récolter des dons pour le Téléthon, ça rentre totalement dans la démarche de notre association. Et c'est vrai que nous avec notre association on touche beaucoup des étudiants ou des lycéens qui viennent souvent à nos ateliers et là ça permettait aussi de ramener peut-être justement avec le nom des graphistes affichés ce public qu'on touche habituellement. Ou encore un vide grenier totalement dédié au Téléthon. C'est pour notre projet au CFA, on a un chef d'oeuvre à réaliser et au début on ne savait pas trop quoi faire, on a trouvé l'idée du vide dressing très original, alors du coup on a commencé à faire quelques organisations, on a trouvé du coup qu'on pouvait faire ça pendant le Téléthon. C'était important pour nous parce que ça permet d'aider des gens, ça permet de récolter des fonds pour une bonne cause et on s'est dit que si on pouvait allier notre projet avec la bonne cause, il fallait le faire en fait. Au total, près de 80 millions d'euros ont été récoltés en ce week-end du Téléthon 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada